Monsieur, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette livraison de l'actualité. Un journal que nous démarrons par les activités du président de la République qui, en marge des obsèques du président en Namibien, Ajengi Gob, à Winduwek, le président Félix Tshisekedi a participé à une réunion des pays contributeurs de la force de la SADEC dans la partie est de la RDC. Cette réunion a été élargie au Burundi, outre le chef de l'État Félix Tshisekedi, ses homologues Tshisekedi du Malawi, Ramaphosa de l'Afrique du Sud et Ndeye Chimie du Burundi ont pris part à cette rencontre, ainsi que des officiels congolais, membres du gouvernement, du cabinet, du président de la République et de l'armée. Et puis, le cardinal Fridolin Ambongo condamne l'inaction de la communauté internationale et la complicité des Congolais dans cette guerre d'agression qui s'écourt à la partie est de la RDC. C'était au cours de la messe pour la paix organisée par le haut représentant du chef de l'État, Tony Kankouchikou et la cellule d'éveille et éveille patriotique. Plus de détails avec Yvette Makutsima. Comme un seul homme, les Congolais venus de tous bords ont convergé vers la cathédrale Notre-Dame du Congo pour prendre part à cette messe pour la paix célébrée par Fridolin Cardinal Ambongo Bessungu, archevêque métropolitain de Kinshasa. Membres du corps diplomatique, quelques personnalités politiques, mandataires d'entreprises et autres notables ont pris part à cette messe. Dans son homélie, Fridolin Cardinal Ambongo Bessungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, a condamné l'agression dont est victime la République démocratique du Congo, surtout la complicité à l'interne de certains fils égarés qui complotent avec l'ennemi pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ce n'est plus une théorie. Le monde entier, la communauté internationale, les nations universales et dites qu'il s'agit du Ouata, qui a son projet d'occupation d'une partie de notre territoire, non seulement pour des lettres économiques, mais motivés par des intentions expansionnistes. Maintenant, après les élections qui se sont passées, nous attendons les nouvelles institutions. Ce sera l'occasion pour le chef de l'État de saisir cette occasion pour donner à notre pays des institutions qui se mettent résolument au service de la nation. Cette messe pour la paix a été organisée sur initiative de Tony Kankouchikou, aux représentants du chef de l'État et la cellule d'éveil et éveil patriotique C7. À l'interne tout comme à l'externe, des efforts devront être menés pour le retour de la paix dans l'Est et de la RDC, confrontés à une spirale de massacres et violences pendant trois décennies, créant ainsi l'instabilité au pays et dans la région des Grands Lacs. Crise sécuritaire dans le territoire de Djougou, le dialogue franc et sans hypocrisie. C'est l'une des résolutions pour la paix durable dans ce territoire, position dégagée au terme des consultations avec l'administration militaire. Junior Seleman nous en parle. L'actuale forme d'insécurité actuelle en territoire de Djougou, caractérisé par les attaques et les présailles sur les populations civiles, deux voix s'élèvent pour condamner les massacres macabres de civils à Thalie, le 16 février dernier. Réaction en date est celle du député provincial Serge Lonema, qui plaide pour un franc-parler entre communautés l'Hendou et autres, comme piste de solution de la paix durable dans la province de Lutourie. Je demande à toutes les communautés itouriennes, particulièrement aux deux communautés, l'Hendou et Hema, la solution pour la calmie en Djougou ne proviendra jamais du ciel, jamais alors des communautés internationales où nous sommes habitués à leur donner nos rapports, jamais de gouvernement national ou provincial, quoi que ce soit. La solution pour le problème de Djougou, c'est que nous-mêmes, la communauté l'Hendou, la communauté Hema, tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, les leaders communautaires, chanqués à ce qui les concerne, que nous puissions nous mettre autour d'une table et nous dire des vérités à France, afin de laver tout ce qui se passe en Djougou. Par ailleurs, l'élu du territoire de Djougou s'est félicite du travail déjà abattu par l'administration militaire de Lutourie sous l'impulsion du lieutenant-général Loubuyankachemadjouni dans la sécurisation de cette province. Alors, je commence d'abord par remercier et à féliciter le gouvernement militaire de Lutourie pour les efforts que le gouvernement a fait de mener afin de rétablir la paix à le territoire de Djougou. Et nous-mêmes, nous sommes conscients, nous avons vu et nous voyons ce qui se passe sur le plan sécuritaire, social, économique et autres. On ne le dira jamais assez. La paix à Lutourie proviendra de fils et filles de Lutourie, en plus de l'implication de forces de sécurité et de défense, d'où une prise de conscience vers indispensables pour la stabilisation de cette partie du pays qui contribue énormément pour l'économie du pays. Et dans la province du Sud-Kivu, nous allons parler du redémarrage des travaux d'entretien mécanisés sur quelques tronçons routiers de la RN3. C'est sur financement du gouvernement central à travers le Foner. Reportage. Ouf de soulagement pour les usagers de la route nationale numéro 3, Axe Mithiombo-Sud, qui ont longtemps souffert du délabrement très avancé de cette route d'intérêt général. L'Office des routes vient de relancer les travaux mécanisés sur les tronçons routiers Bital et Boulambika après une rupture des travaux il y a quelques mois. Ces travaux consisteront au reprofilage, purge et débourbillés, rechargement partiel et compactage dans des points chauds sous la supervision de la mission de contrôle du bureau technique de contrôle BTC, sous le vigilant du directeur général de l'Office des routes, Jeannot Kikangala, qui veille sur la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Accompagné des ingénieurs, Roger Kimpanga, chef d'antenne du BTC Sud-Kivu, et Yves Kikunda, chef de la 502e brigade d'entretien de l'Office des routes, le directeur provincial à d'intérim de l'Office des routes Sud-Kivu, l'ingénieur Alain Mugangou, a effectué une visite d'inspection de ces travaux financés par le gouvernement central à travers les fauneurs dans le cadre du programme d'entretien routier PER 2022. L'intervention de l'Office des routes sur ces tronçons routiers pour les camionneurs rendra fluide la circulation et inondera les marchés de Bukavu en vivres et en braises, mais aussi des grands centres et des territoires de Walikale au nord Kivu en produits manufacturés. Pour rappel, la route nationale numéro 3 relie les provinces du Sud-Kivu par Miti-Boulambi-Karombo-Sud, nord Kivu par Walikale, manièm par les territoires de Lubutu et Tchopo par la ville de Kisangani aujourd'hui dans l'impraticabilité totale. Les populations de ces provinces attendent du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour son dernier quinquennat l'ouverture du trafic sur cette route afin de rendre fluide la circulation des personnes et de leurs biens. Et puis, les victimes des pluies diluviennes de l'année passée qui ont causé des graves inondations à la population de la commune de Barumbu vivant le long de la rivière Bichakuchaku, devenues sinistrées, ont vu leur souffrance être soulagées tant soit peu grâce à une série d'équipes sanitaires et sociaux qui leur ont été dotées par les élus de cette partie de la capitale congolaise. C'est un reportage de Pierre Rombu Saïdi. Soulagé tant soit peu les souffrances sociales aux grandes conséquences sanitaires et humanitaires. Il y a nos compatriotes qui sont entassés dans des conditions inhumaines dans la salle de la maison communale de Barumbu. Population jadis riveraine de Bichakuchaku. C'est cours d'eau qui traverse d'un bout à un autre. La commune urbaine de Barumbu c'est comme patrouille qui était victime des graves pluies diluviennes de la fin de l'année dernière. Pluie ayant vu la rivière Bichakuchaku sortir de son lit et causer des graves inondations avec des normes dégâts matériels tel est l'une des articulations phares de la feuille de route gouvernementale dans son volet social qu'il défend au quotidien dans ses actions multiples. L'honorable député provincial Bob Amisoyo Kaloumbila élu de Barumbu un adepte de l'altruisme et philanthropique avérée. Dans la concrétation de cette vision sociale gage de maire l'endemain de nos compatriotes de cette partie de la municipalité de Barumbu l'honorable Bob Amisoyo a dépêché dans la maison communale auprès de ce dernier une forte délégation des membres de son cabinet de travail pour les remettre officiellement un important l'eau de kit sociaux de première nécessité composé essentiellement de détergents des produits cosmétiques et autres faits de salubrité amènent de leur offrir un sourire et soulager leur souffrance. Juste après les représentants de l'honorable Bob Amisoyo se sont rendus dans diverses habitations les longs de la rivière Bichakuchako et autres coins de Barumbu pour désinfecter toutes les maisons. Parcelles et installations sanitaires avec des produits très efficaces amènent de lutter comme matraire et détruire tous les microbes et autres insectes inusibles à la santé humaine. Réinsérer socialement les enfants de la rue et ceux en rupture de l'affection familiale dans la vie active congolaise principales objectifs de la structure philanthropique la fraternité quinoise qui a effectué une itinérance humanitaire au sein de l'orphelinat de l'orphelinat hors pair pour soulager certains vulnérables. C'était à l'occasion du 14e anniversaire de cette structure. Une fois de plus, Pierre Rombouille. 23 janvier 2010 24 février 2024 voilà plus de 14 ans jour après jour que la structure sociale d'encadrement de la synergie des forces vives de la capitale congolaise fraternité quinoise cristallise son oran philanthropique à travers des actions humanitaires et impacts sociaux avérés sur le chiquier national. Fort de cet altruisme concret et dans la matérialisation de cette vision inspirée de saintes écritures les membres de cette association se sont rendus auprès de certains vulnérables membres de l'orphelinat hors pair en temps de oeuvre de réclassement et de protection des enfants de la rue pour y exercer une action d'un bénévolat social à travers la remise des dons en nature et en espèce grâce à la réinsertion exemplaire de ces enfants de la rue dans la vie active congolaise. A chaque début d'une année nous faisons une activité sociale. en direction des oeuvrés parce que la fraternité c'est aussi ça c'est venir en aide aux Kinois en situation de vulnérabilité. Ces gestes de solidarité posés à leur endroit par les membres de la fraternité kinoise n'ont pas laissé indifférents les bénéficiaires de cet altruisme social. C'est une grande joie pour nous de vous accueillir. Nous faisons tout pour faire la médiation et réconcilier l'enfant à la famille. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez amené parce que certaines personnes ont des moyens mais qui n'ont pas la volonté de nous amener certaines choses. Mais vous et moi par rapport que j'ai négocié pour nous amener tout ceci alors c'est pour ça que je voudrais finir mon maître. Les dévolements de la plaque de laine de l'heure rappelés auprès du Très-Haut au niveau du monument enrigeé au croisement des avenues au Choué du stade à Matongé suivi d'une enchante de vœux ont clôturé cette célébration festive. La diplomatie humanitaire c'est l'un des thèmes abordés au cours de l'atelier organisé à l'attention du personnel de la Croix-Rouge RDC. Regardez. Les participants à ces séances pédagogiques riches en thématiques ont suivi religieusement pendant deux jours sept modules axés sur la diplomatie humanitaire. On a pu couvrir un certain nombre de thèmes qui sont liés à la connaissance de concepts de diplomatie humanitaire mais également les fondements mais y compris les étapes de la diplomatie humanitaire de manière à les équiper et à les outiller pour qu'ils puissent effectivement utiliser cette notion dans leur contact régulier. Tout le monde au niveau de la Croix-Rouge RDC est porte-parole des communautés et porte-parole des personnes vulnérables. On a également parcouru les outils. On a insisté également sur le rôle et la responsabilité de la Croix-Rouge RDC et les principes fondamentaux et la diplomatie humanitaire et le rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics. Nous avons fait l'évaluation hier dans l'Assemblée. Nous avons vu que peut-être le nombre que nous voulons atteindre n'est pas encore là. Il faut changer de méthode. Pourquoi on doit refuser les membres de la Croix-Rouge d'aller vers la communauté si la communauté ne vous accepte pas ? Il y a quelque chose. Il faut changer ces méthodes-là. Il faut arranger ce qui empêche à ce que la population puisse vous accepter. Il faut avoir la manière d'approcher les communautés. Ce sont des méthodes que nous sommes en train d'étudier à mieux pour avoir la compréhension de la communauté. Pour lier l'utile à l'agréable, tous les apprenants ont reçu des attestations de participation. quittons Kinshasa pour le KC central où nous allons parler de la dégradation des infrastructures de base. Le regroupement des forces vives du KC central créé par Remy Moussungaï Banpalais est une structure professionnelle qui va accompagner le gouvernement provincial à la recherche des solutions durables. Yvette Makotima Dans les soucis d'accompagner les efforts de la reconstruction de la République démocratique du Congo et du rétablissement de la paix sur l'ensemble du territoire national surtout dans la partie est du pays telle que prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo une structure d'intégration professionnelle régroupement des forces vives du KC central RFVKC vient de voir le jour afin de concrétiser cette vision du premier citoyen de la République Voilà l'essence du combat que mène au quotidien l'initiateur de ces regroupements Rémi Moussunga Ibn Palais qui a réuni certains Kassayens pour passer au crible la situation que traverse la province du Kassay central et apporter des solutions durables L'opinion tant nationale qu'internationale retiendra que la province du Kassay central ciblée par le pouvoir colonial pour abriter la capitale de la République démocratique du Congo est aujourd'hui en ruine pas d'eau pas d'électricité les conditions de vie sont inacceptables c'est pour cela que ces filles se sont regroupées aujourd'hui pour parler pour faire entendre la voix de la province auprès des instances compétentes signalons qu'à l'heure actuelle les différentes infrastructures des bases sont dans un état de délabrement très avancé avec beaucoup de méfaits notamment les chemins de fer coupés dans les territoires de Demba et à l'entrée de la gare de Kananga rendant ainsi difficile la circulation des personnes et leurs biens le produit de consommation devient rare cela impacte le pouvoir d'achat de la population en majeure partie sans emploi rémunérataire la population de ces coins est plongée dans une misère indésirable et dans la province du Congo central une organisation chrétienne spécialisée dans la philanthropie propose au prochain gouvernement une gestion technocrate pour mieux accompagner le chef de l'état Alain Bikaï les performances financières inégalées réalisées par les régies financières notamment la DGI sous Barnabé Mouakadi Mouamba qui a pris d'une fois dépassé les assignations des recettes qui ont permis au chef de l'état Félix Antoine Tiseké d'Itilombo d'avoir des moyens de sa politique pour la réussite de son deuxième mandat il faut davantage démolisation des ressources et la république comptée sur l'expertise et le série des DG de la DGI Barnabé Mouakadi recommande une organisation chrétienne un cas d'école pour tous ceux qui veulent accompagner le président de la république dans la matérialisation de ses engagements prioritaires et propose la gestion technocrate le valet des probités de transparence de redévabilité et d'abnégation doivent guider leurs actions l'organisation philanthropique qui porte son nom appelle les Congolais à soutenir l'action du chef de l'état et encourage les leaderships de la DGI à poursuivre sur la même lancée suivant sa vision nous soutenons le chef de l'état et nous voyons dans tout ce qu'il est en train de faire combien il se bat pour la maximisation des recettes pour accompagner le chef de l'état d'ailleurs nous disons merci au gouvernement sinon au chef de l'état de l'avoir lui accorder la médaille de mérite parce qu'il a bien travaillé nous croyons que s'il continue avec ce deuxième quinquennat de travailler avec le chef il fera encore mieux excellence messieurs les présidents de la république nous sommes avec vous parce que nous voyons en vous la main de l'éternel la RDC a besoin de vous les enfants de Dieu ont besoin de vous pour accroître la dissuasion des phares DC et garantir une paix durable la mobilisation des ressources reste indispensable et puis le ministère des ressources hydrauliques et électricité a un nouveau secrétaire général Pelé Mbongopassi succède à ce poste Itzouai Ilievin la cérémonie officielle d'installation a été présidée par les inspecteurs généraux de l'administration publique reportage dans le cadre du rajeunissement et de la modernisation de l'administration publique les secrétaires généraux à l'administration au total 18 ont été confirmés le vendredi 23 février 2024 sur instruction du vice-premier ministre ministre de la fonction publique au ministère des ressources hydrauliques et électricité que dirige le ministre Olivier Mouinti Moukaling le secrétaire général Pelé Mbongopassi qui succède à Itzouai Ilievin a été confirmé la cérémonie officielle d'installation a été présidée par les inspecteurs généraux à l'administration publique L'inspection générale de l'administration publique a eu la mission de procéder ce jour à la cérémonie de l'installation officielle qui tient à l'exécution de l'arrêté ministériel numéro 013 bar 4 point 20 min bar fonction publique tiré ma tiré SP bar JPL bar 2024 du 14 février 2024 portant mise en place partielle de secrétaire généraux de l'administration publique de monsieur de secrétaire général Mbongopassi Sanja Pelé Le nouveau secrétaire général aux ressources hydrauliques et électricité Pelé Mbongopassi a salué le dynamisme de son ministre de tutelle tout en mentionnant les nouveaux défis qui l'attend Nous sommes là pour la république et est vrai dans l'essence de vision du chef de l'état qui est celui de porter de l'eau potable et de l'électricité à la population comme on l'est je veillerai pour le bénétre des agents cadres de mon administration pour la réussite des trajets qui nous seront confiés à l'avenir A noter que c'est en vertu de l'arrêté du vice-premier ministre ministre de la fonction publique portant mise en place partielle des secrétaires généraux de l'administration publique que cette cérémonie d'installation a été exécutée Et nous allons terminer par cette cérémonie de collation de grade académique C'était à ECOFOR LIDER Madou Mbella nous en parle ECOFOR d'art et sport des grandes responsabilités La joie et la fierté pour un travail bien accompli au prix des multiples motifs des sacrifistes motifs de responsabilités motifs de responsabilités puisque ces étudiants sont passés à un très nombre Nous en sommes convaincus les ambassadeurs de l'école supérieure de formation de l'université partout où ils vont évoluer Tout cela n'aurait été possible sans l'abnégation la collaboration et la conjugaison des plusieurs efforts C'est pourquoi j'ai saisi cette opportunité pour remercier les mouvements de Procolari pour son soutien Avec le même élan de gratitude je remercie ceux qui ont été réunis des jours La date du 24 février 2024 marque aussi la clôture de l'année académique et l'ouverture d'une nouvelle session au sein de l'EcoFonds Leaders La cérémonie a été présidée par le président du conseil d'administration de cette haute école qui a son siège en Italie La session inaugurale a été centrée sur le leadership et les défis du développement de la RDC réflexion sur le programme de 55 territoires Et puis se communiquer avant de nous séparer le ministère des finances informe le public qu'il a mis en place un logiciel de demande des plaques d'immatriculation des véhicules Ce logiciel permettra aux requérants de se mettre leur dossier en ligne et de payer sans besoin de se rendre physiquement au bureau de la Direction générale des impôts Ainsi à partir du 1er mars 2024 toutes les demandes relatives aux opérations d'immatriculation des véhicules devront désormais s'effectuer en ligne à travers le lien suivant https 2.dgi-immatriculation.cd En outre à partir de cette même date il sera procédé à la remise gratuite des cartes roses à tous les propriétaires des véhicules qui ne les ont jamais obtenues à ce sujet à ce sujet il leur suffira de faire une demande à travers le lien internet suivant https -dgi-cartes-rose.cd Cette procédure informatisée a l'avantage de simplifier les démarches d'obtention des plaques d'immatriculation de véhicules notamment en raccourcissant de manière substantielle le délai de traitement des dossiers par les agents de la direction générale des impôts Pour toute information complémentaire sur l'utilisation de ce logiciel contactez le centre d'appel du ministère des finances au numéro suivant plus 283 99 60 81 7 7 5 Deuxième numéro plus 243 99 60 81 774 Troisième numéro plus 283 plus 243 85 039 66 30 C'est un communiqué signé Nicolas Casadi Ainsi Ainsi se termine ce journal Madame Monsieur Nous vous disons merci de nous avoir suivi l'information continue sur nos antennes en français de les quatre langues nationales retrouvées à cette heure Louisette Ntsakala 0038 Sous-titrage